Le PNP était toujours en phase avec les convictions du peuple. On a dénoncé un certain nombre de choses. Depuis l'avènement du M. le Parti Straland à la tête de notre pays, on le connaissait assez bien. On sait qui c'est, on sait les gens qui l'entourent, ce sont les gens avec qui on avait fait l'air, on a toujours fait la politique ensemble. On a toujours su que depuis toujours, ces gens-là ne peuvent rien apporter à ce pays. On sait depuis toujours que ces gens-là ne peuvent rien apporter à notre pays. On l'a toujours su, on l'a toujours décrié. Vous convenez avec nous, avec le PLP bien sûr, c'est nous qui avons demandé au chef de l'État de nous présenter son projet de société. Ce qui n'a jamais été fait. Il a fallu qu'on fasse des sorties, après notre première sortie, après le congrès, pour qu'il fasse des sorties de son programme de société. Après, c'est nous qui lui avons demandé, il était venu au pouvoir depuis avril, et c'est en novembre seulement, parce qu'on a crié, on a dû crier, crier, des lamentations, tout presque, pour qu'il fasse déclarer, alors c'est bien. C'est nous qui avons forcé la main à ce gouvernement-là, pour que l'hôpital de zone d'Alada, aujourd'hui, soit en construction. C'est nous, toujours, qui décrions les malvérations par rapport à la Sodeco. Aujourd'hui, on dit que le coton n'est pas subventionné. Par quelle mesure, dans quel contexte, on ne peut pas nous le dire. Nous avons demandé l'audit de Maria Galeta. Juste là, nous en sommes encore là. Vous voyez comment aujourd'hui le pays est dirigé. Le pays, aujourd'hui, est pris en enclos. Dégalissement, d'accord. Quelles sont les alternatives pour accompagner les bonnes dames qui vendent au bord des voies ? C'est un circuit important, un circuit économique, monétaire important dans ce pays. On a parlé du règlement de la dette intérieure. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons demandé, on nous dit, juste là, qu'on ne savait pas véritablement qui sont payés, qui ne sont pas payés. Et lorsqu'on sait que vous n'êtes pas en phase avec les convictions du gouvernement, vous n'êtes pas payés, nous le savons. Aujourd'hui, quand vous allez aujourd'hui, les étudiants aujourd'hui, vous comprenez, vous convenez avec nous. C'est ça, c'est le bilan. Ça fait partie alors. Alors, bref, c'est un gouvernement qui est venu alors de toutes les manières pour pouvoir installer de façon douce la dictature. Ce qui est en train d'être préparé aujourd'hui est grave. Il y a un putsch qui se prépare contre notre constitution. Et en cela, je demande à toute la jeunesse de notre pays, à tous les Béninois, à aller contre la révision de la constitution. Parce qu'on en aura besoin. Le peuple a faim. Les sociétés sont en redressement permanent. Aujourd'hui, lorsque vous êtes opérateur économique et que vous n'êtes pas en phase avec le gouvernement Talon, il n'y a rien à faire. Il faut vous détruire à tout prix. Vous savez, les entreprises, elles payent des impôts. Les entreprises, elles emploient des jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont en chômage. Ça ne nous dit rien du tout. Vous voyez, aujourd'hui, qu'on avait prévenu la population et aujourd'hui, on invite toute la jeunesse à la veille citoyenne. À nous accompagner partout où nous serons. Parce qu'il s'agit de nous. Ceux-là qui sont là au pouvoir aujourd'hui, je voudrais aujourd'hui offrir des miroirs à M. Kandida Zandaï. Je voudrais offrir des miroirs, par exemple, à M. Djokounou. Pour qu'ils se mirent aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est que la pauvre se mire aujourd'hui, et pas par le passé, je crois qu'ils auraient honte davantage.